... 7e CIR de la société épique française Compiègne. Une étape des Hauts-de-France qui a accueilli les 4, 5 et 6 ans. Un tour de France de ses concours interrégionaux qui touche bientôt à sa fin sans avoir rencontré d'incidents épidémiques. Un constat rassurant et indispensable pour la SHF qui a imposé en 2022 la vaccination contre la rhinopneumonie sur ses circuits Jeunes Chevaux SHF. On s'est aperçu qu'on avait des épidémies de rhino. Donc une très importante qui s'est passée en Espagne avant avec des chevaux qui sont morts, tous les concours qui ont été arrêtés. Donc il semblait nécessaire qu'il faille une protection élargie contre la rhinopneumonie, comme celle de la grippe. La grippe, on a presque 80% des chevaux qui tournent en compétition qui sont vaccinés, alors qu'en rhinopneumonie, on en a 25% à peu près. Et la différence fait qu'on a plus d'épidémies du côté de la rhinopneumonie que de la grippe. Donc le bon sens pour nous a été de déclarer obligatoire la vaccination des 0 à 6 ans. Effectivement, c'est contraignant. C'est d'autant plus contraignant que quand la SHF a imposé cette vaccination, on a été les seuls. La FEI, malgré l'épidémie à Valence en Espagne il y a deux ans, n'a pas suivi. Elle n'a pas rendu obligatoire. Donc un éleveur qui met un cheval au travail, c'est pour le vendre, pour le valoriser et pour le vendre. Si on a un décalage de trois ou six mois parce qu'il n'y a plus de concours, le portefeuille de l'éleveur, il en prend un coup, celui du cavalier, parce qu'il n'a plus de chevaux au travail. Donc économiquement, on était fort impacté à la SHF et je pense que c'était important. Et puis pour le bien-être de nos chevaux, on n'élève pas pour perdre des chevaux. Alors l'avortement c'est une chose, mais les formes nerveuses qu'il y a eu, il y a quand même des chevaux qui sont morts, c'est quand même très choquant. C'est des maladies, une fois qu'on en arrive à la forme nerveuse, c'est très difficile de les sauver. Donc je pense que tout le monde a été vachement sensibilisé par cette épidémie. Le problème c'est qu'on oublie vite et qu'il faut le répéter sans arrêt, qu'il faut vacciner, parce qu'une fois qu'on s'éloigne de l'épidémie, on pense qu'elle est passée et qu'elle ne va plus revenir, c'est comme les orages. Et finalement, ça revient plus vite que prévu parce qu'il y en a toujours un petit peu, ça circule à bas bruit. Une vaccination obligatoire pour valoriser des jeunes chevaux dans la sécurité et le bien-être. Côté compétition, la nouvelle championne des 6 ans du CIR de Compiègne est Oli Dédotoui, présentée par Valentin Tafournel. La Jumencelle français réalise un chronomètre de 78 secondes 16. Aline Moréa, montée par Thibault Rocca, se classe 2e. La Jumencelle français obtient un chronomètre de 78 secondes 27. Urane de la Pleur, présentée par Lou Dupont, complète le podium. La Jumencelle français réalise un deuxième sans faute en 78 secondes 32. Un podium très serré. Chez les 5 ans, c'est idéal Saint-Hermel qui s'impose. C'est un petit peu notre coup de cœur de l'année. C'est un cheval très très caliteux, en qui l'élevage Saint-Hermel croit beaucoup. En plus, c'est un produit de l'étalon maison et race Saint-Hermel. Donc je pense que c'est une grande fierté pour l'élevage. C'est un cheval avec beaucoup de moyens, beaucoup d'envergure. Très bien dans sa tête, bon galop. Il n'a vraiment pas beaucoup de défauts. Il a fait une super saison. Ici, il a sauté magnifique. C'est une victoire méritée. On est content parce que c'est un cheval qui mérite. 37e au top 100, le Malsel français est double sans faute et obtient une note modèle de 16. C'est un cheval qui déjà a un devoir de reproducteur. Il a 5 ans, il a déjà des poulains qui sont nés cette année. 4 ou 5 il me semble. Donc sportivement, il va aller à Fontainebleau. C'est un cheval d'avenir qui, je pense, va faire du grand sport. Il faut arriver à concilier sa carrière de reproducteur en même temps. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Il arrive à faire les deux. Inédite de la Semois, présentée par Béranger-Houdin, se classe deuxième. 37e au top 100 également, la Jumencelle français ne commet aucune faute sur ses deux parcours et obtient un 16.6 au modèle. Ivresse de Caen, montée par Virginie Lefebvre, complète au podium. 120e au top 100, la Jumencelle français est irréprochable sur le concours et obtient une note modèle de 15.9. Enfin, chez les 4 ans, c'est Jeanne-Pi Saint-Hermel qui remporte le titre. La saison s'est très bien passée. Il est arrivé au Cire avec 10 parcours, 10 sans faute. Là, il a répété encore une fois ses deux parcours sans faute, ce qui l'a permis de gagner. C'est un cheval qui a été régulier toute la saison et qui nous l'a encore démontré ici au Cire. 62e au top 100, le Mâle Selle français est double sans faute et obtient un 15.9 au modèle. C'est un cheval qui est très respectueux, qui est très tonique, qui a une bonne tête. Il n'est pas du tout ému par le concours. Donc voilà, ça facilite un peu les choses quand ils ont de la qualité. Voilà, pour lui, le sport est assez facile. Jacques-Yau de Verdoso, présenté par Thibaut Delagne, se classe 2e. 101e au top 100, la Jumencelle français est sans pénalité à l'issue de ses deux parcours et obtient un 15.55 au modèle. Jaléro du Jaolas, monté par Clémence Valois, complète le podium. 101e au top 100 également, le Hongre Selle français obtient un 15.5 au modèle. Compiègne, c'est fini, place à la dernière étape Saint-Lô, qui accueillera les jeunes chevaux de 6 ans du 31 juillet au 2 août. 1 du 1. 1 2